Vito Martinelli, je suis un professionnel inscrit à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris et j'exerce principalement mon activité sur Paris région parisienne dans le domaine de l'audit avec une fonction de directeur général département audit du cabinet Exponance. Je suis impliqué à titre personnel dans le contrôle qualité depuis un certain nombre de décennies, malheureusement d'ailleurs, d'abord en qualité de contrôleur et ensuite en qualité de directeur régional qualité. L'environnement d'audit et l'environnement du contrôle qualité a considérablement évolué en lien avec les évolutions professionnelles et d'autre part, la densité des contrôles s'est accentuée, d'autant que les contrôles sont effectués aujourd'hui sous la tutelle, sous l'autorité du H3C. On a un gros gros souci en contrôle qualité, c'est que les outils utilisés, les guides utilisés sont à l'identique, quelle que soit la taille du cabinet et quelle que soit la typologie du dossier. Il est bien évident que de manière pragmatique et de manière assez naturelle, assez logique, on ne peut pas traiter un dossier du CAC 40 ou du SBF 120 à l'identique d'une TPE ou d'une PME-PMI, d'autant que généralement il s'agit de structure familiale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tout intérêt dans les mois qui viennent, et ça sera un enjeu pour la profession sur les années 2013-2014 notamment, nous avons tout intérêt à simplifier, à décomplexifier, entre guillemets, et aussi à fluidifier les contrôles et à mieux les adapter aux cabinets concernés, en fonction de leur taille et en fonction des dossiers traités, avec une dissociation naturellement, et c'est bien évident, dossier EIP, dossier non EIP. Il faut savoir que le H3C est relativement sensible à la démarche, et les retours obtenus sur les contrôles effectués tentent à démontrer qu'effectivement nous avons quelques soucis à avoir une même boîte à outils pour l'ensemble des missions et l'ensemble des contrôles effectués. Je m'engage auprès d'ECF et avec ECF à faire en sorte que le contrôle soit un moment privilégié de partage, d'écoute et un temps fort dans la communication. Je pense qu'il est relativement essentiel que le contrôle ait des vertus pédagogiques, des vertus confraternelles, et ECF à ce niveau fera en sorte que le contrôle dépasse, entre guillemets, une démarche terrain et aille vers une communication entre le ou les confrères concernés et l'institution.